Salut, c'est Yann Tremblay de La Machine de Mixer. Aujourd'hui les amis, je vais vous faire un petit lexique de linge et son. Ça va être vraiment très pratique si vous êtes un chanteur, chanteuse, qui travaillez avec quelqu'un pour faire le mix d'une de vos pièces. Si vous savez pas trop c'est quoi les termes justement de mix, ça va vous aider à communiquer ce que vous aimez, ce que vous aimez pas. Puis à l'opposé, si vous êtes un technicien de son qui travaille avec un artiste qui ne connaît pas très bien les différents termes utilisés durant l'étape du mixage, bien ça va certainement, encore une fois, vous aider durant vos différents échanges. Ça va vraiment être un petit lexique très express avec vraiment les termes de base. On va parler de différents effets, de comment décrire qualitativement une voix. Ça va être aussi applicable évidemment à d'autres éléments. Puis on va voir c'est quoi les éléments à considérer dans un mix, c'est quoi les éléments les plus importants lorsqu'on fait différentes modifications, différentes corrections après l'envoi d'un premier mix. Alors premièrement, les effets. L'effet le plus important c'est vraiment l'EQ, l'égalisateur. C'est avec l'égalisateur qu'on va augmenter, réduire les hautes fréquences, augmenter, réduire les médiums ou les basses fréquences. Sur la voix par exemple, si la voix est pas assez claire, on peut augmenter les hautes avec l'EQ pour qu'elle soit plus claire. Si la voix manque de rondeur, de basse fréquence, on peut augmenter les basses fréquences. C'est vraiment un effet qu'on va utiliser sur tous les instruments dans un mix, qu'on va aussi utiliser sur la piste master qui regroupe vraiment tous les éléments. Fait que l'EQ c'est probablement l'élément, l'effet numéro un le plus important durant l'étape du mix. Le deuxième effet qu'on va voir c'est la compression. Le but du compresseur c'est de réduire la différence entre les passages plus forts et moins forts d'un instrument. On va généralement compresser les voix dans un mix pour qu'on entende bien les mots vraiment du début à la fin. Si votre voix n'est pas assez compressée, ça peut arriver qu'on va perdre certains mots. Et à l'opposé, si la voix est beaucoup trop compressée, elle va être trop linéaire et on va perdre la dynamique naturelle. Évidemment, ce n'est pas uniquement avec la compression qu'on va rendre une voix, si vous voulez, régulière, linéaire en termes d'écoute dans un mix. Mais c'est un effet qui est vraiment très important. Troisième effet, la réverbération. Slash le délai. Je vais mettre les deux ensemble parce que souvent c'est des effets qui vont s'apparenter un peu. La réverbération c'est un peu l'effet de pièce. Ça peut être un effet qui va être réaliste ou surréaliste. Fait qu'on peut soit vraiment avoir l'impression d'être dans une salle de bain ou dans une cuisine. Soit ça peut être un effet plus grand que nature qui va vraiment nous donner une esthétique très vaporeuse et ouverte. La réverbération, par exemple, si vous tapez dans vos mains dans une église, ce que vous entendez après avoir tapé dans vos mains, c'est la réverbération de l'église. Le délai, ça va être des répétitions à ce moment-là d'un même élément ou d'un même mot, par exemple, si on parle de la voix. Le délai et la réverbération, des fois, tout dépendant de comment ils sont mixés, vont se ressembler un peu. Je dirais plutôt que le délai peut ressembler un petit peu à la réverbération. La réverbération, généralement, peut aussi ressembler un petit peu plus au délai. C'est juste dans l'autre sens que ça va se faire. Puis on va utiliser le terme écho pour décrire un délai de plusieurs répétitions. Mais cela dit, le terme écho, c'est un terme qui est souvent beaucoup plus utilisé par les amateurs pour décrire de la réverbération. Genre, « Ah oui, mets donc un petit peu plus d'écho sur ta guitare, Gilles. » Mais si vous voulez communiquer avec votre technicien, utilisez plutôt le terme réverbération ou délai. Puis dans le doute, vous pouvez dire que vous ne savez pas si c'est vraiment la réverbération ou le délai que vous en voulez plus ou moins, disons, sur votre voix. Mais encore une fois, je vous suggère d'être quand même assez précis sur l'utilisation du terme réverbération ou du terme délai lorsque vous avez plusieurs répétitions d'un même mot ou plusieurs répétitions en général sur la voix. Quatrième type d'effet, les effets de modulation, on va avoir chorus, flanger, phaser. Flanger et phaser, ce sont deux effets qui sont assez similaires. Vous pouvez vraiment utiliser un ou l'autre. Ça va être ce qu'on entend souvent sur les guitares dans du vieux rock. Lorsque la guitare va faire... Ça, ça va être du flanger ou du phaser. Et l'effet de chorus, on va entendre ça sur la guitare acoustique ou sur la guitare électrique. Ça va être un petit peu un feeling de dédoublement. On peut créer d'ailleurs un chorus naturel en enregistrant deux fois la même ligne de voix puis en mettant les deux prises de son de voix au même volume. Les petites différences entre les deux voix vont créer ce qu'on appelle un chorus naturel. Quatrième effet, non plutôt cinquième effet, distorsion-saturation. Ce sont des termes qui vont aussi un peu s'apparenter. La distorsion, encore une fois, je vais utiliser l'exemple des guitares électriques. Sur la guitare électrique, quand la guitare... Dans le gros rock, ça c'est de la distorsion. On peut utiliser ça sur la voix à petite dose ou à grosse dose. On peut mettre un petit peu de distorsion pour aller chercher un petit peu de saleté, un petit peu de grain. Puis si on la sature ou on la distorsionne à fond, on va avoir un son très distorsionné. Juste éviter des fois de dire, hey, je voudrais que ma voix griche ou je trouve que ma voix griche un peu trop. On va plutôt utiliser le terme distorsion ou saturation. Puis finalement, il y a certains contextes où on va avoir vraiment des effets un petit peu plus subjectifs, comme par exemple des filtres, des effets téléphones ou des effets radios. Ça, souvent, ça va être un filtre lo-fi qui va filtrer beaucoup de basses fréquences puis de hautes fréquences, qui va juste laisser des médiums. Mais si vous utilisez le terme un effet radio ou un effet téléphone pour vraiment donner une voix très très mince, un petit peu comme si on entendait ça dans un vieux téléphone, vous allez vous faire comprendre. Maintenant, comment décrire qualitativement une voix? Puis là, les termes que je vais vous donner peuvent être aussi utilisés sur d'autres instruments, mais je trouve que la voix, c'est souvent l'instrument numéro un sur lequel on veut des corrections. On va dire qu'une voix est baumie lorsque la voix est trop sombre, lorsqu'elle manque de hautes fréquences ou encore qu'elle a trop de basses fréquences. C'est vraiment le feeling un peu fermé, un peu comme si vous étiez en train de chanter dans un garde-robe où c'est super étouffé, bien là, on va dire que la voix est baumie ou encore, on peut tout simplement dire que la voix est trop sombre. À l'opposé, une voix qui est mince, ça va être une voix qui va manquer de basses fréquences. Moi, généralement, je vais parler d'une voix qui manque de viande. Ça fait qu'on va parler d'ajouter de la viande. Ça va être ajouté du corps, généralement, dans les basses fréquences puis dans les low mid pour avoir un petit peu plus de soutien, de rondeur. On va dire qu'une voix est agressive lorsque les hautes fréquences sont super agressantes. On pourrait aussi dire que la voix est sibilante lorsque trop de sibilance, trop de S. L'agressivité, c'est pas toujours uniquement dans les S. Des fois, ça peut être dans les mid aussi que ça va se passer. Mais une voix agressive ou une voix qui est sibilante, des fois, c'est des termes qui peuvent se ressembler. Pour corriger ça, généralement, un technicien-son, on va utiliser un DSR pour réduire un peu la dynamique des hautes fréquences puis rendre ça moins agressif. Ou on va modifier l'égalisation pour la rendre moins agressive. Et puis finalement, on va parler d'une voix, généralement, on peut dire qu'elle est nasillade si elle a trop de médium. Si on a vraiment l'impression que la personne chante du nez, qu'on entend uniquement le nez, on va dire qu'une voix est trop nasillade. Puis encore une fois, ça va généralement exprimer le fait qu'il y a un petit peu trop de médium, un petit peu trop de mid sur la voix. Maintenant, les différents éléments à considérer. À mon avis, l'élément le plus important dans un mix, en général, c'est vraiment la balance de volume. Ça, ça va être généralement la chose sur laquelle vous allez pouvoir vous exprimer. La balance de volume ou le rapport entre les différents instruments. Ça, c'est vraiment important. Dans tout ce dont je vous parle, il y a toujours la question de goût qui est super importante. Fait que moi, je vous suggère de ne pas être passif-agressif dans vos commentaires du genre « Est-ce normal que j'entende pas ma voix? » Non, dites plutôt « Le volume de la voix est pas assez élevé. Pourrais-tu monter un petit peu le volume de la voix? » Ou on peut dire aussi « Je trouve que le piano est trop fort par rapport à la voix. » Fait que ça, à ce moment-là, la personne avec laquelle vous travaillez va soit augmenter la voix, soit réduire le piano ou encore va faire des fois des modifications dans l'égalisation pour que les deux cohabitent bien. Mais ça, encore une fois, la balance d'instruments, les différents instruments, les volumes des différents instruments, ça, c'est vraiment la base généralement dans les corrections. On peut parler aussi des différents volumes, des effets, la quantité des effets de réverbération et de délai, ça aussi, c'est vraiment, il y a vraiment une question de goût qui est super importante. Fait que vous pouvez dire à ce moment-là, soit plus ou moins de réverbération, plus ou moins de délai sur la voix ou sur différents instruments. Il y a toujours la question de goût, je me répète, qui est très importante. Et finalement, deux derniers éléments pour, si vous voulez, décrire un mix sur les éléments à considérer, il y a la spatialisation, la stéréophonie. Soit la stéréo va être trop large, qu'il y a trop d'éléments sur les côtés, à ce moment-là, on peut réduire la stéréophonie. Puis, à l'opposé, si tout est dans le centre, on peut demander d'élargir la stéréophonie. Ça peut être aussi sur certains éléments vraiment précis. Vous pourriez aussi demander d'élargir la voix dans le mix si vous trouvez qu'on entend trop dans le centre. Il y a différents effets qu'on peut utiliser pour élargir, à ce moment-là, la présence de la voix dans la spatialisation, dans l'image stéréo. Et finalement, on va parler souvent de conflits entre certains instruments. Si vous trouvez qu'il y a une petite ligne de piano durant le couplet qui vient détourner la tension, vous pouvez parler, dire que le piano est en conflit avec la voix sur certains passages. Encore une fois, soit on va modifier l'égalisation, soit on va modifier le volume. Des fois, on peut compresser certains instruments pour éviter justement différents conflits. Ou même faire ce qu'on appelle une compression sidechain. Là, j'y vais dans un effet peut-être un petit peu trop poussé peut-être. Mais une compression sidechain, c'est par exemple, quand vous chantez, le volume du piano va descendre. Fait que si vous voulez impressionner la personne avec laquelle vous travaillez, vous pouvez dire, ah, on pourrait peut-être faire une petite compression sidechain du piano avec la voix. Soit vous allez l'impressionner ou vous allez le décourager, parce que ça n'a absolument aucun sens ce que vous dites. Fait que ça, des fois, c'est un petit peu risqué d'aller trop loin dans la technique si on ne maîtrise pas les termes. Je rigole, mais bon, ça, c'est juste une petite blague en terminant. Fait que voilà pour ce petit lexique express. J'espère que ça va vous aider à échanger avec la personne qui fait votre mix. Puis si vous faites le mix, j'espère que ça va vous aider dans vos échanges avec l'artiste avec lequel vous travaillez. Si jamais j'ai oublié des termes, d'ailleurs, que vous considérez qui sont essentiels, puis que je les ai oubliés, écrivez-moi-les dans la section commentaires. Ça va certainement être utile à un maximum de personnes. Mettez un petit pouce bleu si vous avez apprécié la vidéo. Et abonnez-vous si vous appréciez mon contenu. Abonnez-vous à ma chaîne. C'est ce qui va me rendre le plus grand service. Si vous vous abonnez, puis vous cliquez sur la petite cloche, ça va certainement aider ma chaîne. Merci beaucoup les amis. Dans tous les cas, on se retrouve la semaine prochaine. C'est Étienne Tremblay pour... La machine à mixer. Abonne-toi. N'aie pas peur. Allez, clique. Abonne-toi.